Bonjour à tous, c'est Guillaume de Club Mobilier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on repart sur le Boncoin et on va dans le sud-est plutôt cette fois, puisqu'on va dans le Gard, on va à Alès. C'est une ville dans laquelle je n'ai jamais fait de recherche, je n'avais fait de visite même. Donc voilà, c'est un peu comme vous que je vais découvrir cette ville, découvrir les produits qui sont à l'intérieur. Alors, c'est une ville sur laquelle on voit parfois des produits apparaître sur le Boncoin. Donc, si vous avez fait des recherches France entière, vous avez dû voir cette ville apparaître. Aujourd'hui, on va essayer d'étudier plus en profondeur les produits qui sont proposés et essayer de comprendre si finalement on peut arriver à trouver des produits intéressants dans cette ville ou pas. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Je ne vais pas vous rappeler les caractéristiques. Si vous ne savez pas, regardez les vidéos précédentes et à chaque fois, je les rappelle. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? Urgent, déjà pas mal. Urgent, immeuble au Faubourg du Soleil. Donc là, on ne sait pas si c'est positif ou négatif. On ira voir éventuellement sur une map pour voir ce que ça peut donner. Ensuite, immeuble à l'aise, il n'y a pas de surface. Façade a l'air correcte. Ce qu'on voit, on voit qu'il y a un local commercial visiblement en bas. Mais ça a l'air plutôt correct. Donc, on va quand même ouvrir. Ici, on est sur un produit par contre qui est à rénover visiblement. En tout cas, avec une grosse réflexion à prévoir. Donc là, vous voyez, on est sur un ratio qui est quasiment à 1 000 € du mètre carré. Mais il y a l'impression quand même que ça n'a pas l'air tip-top à l'intérieur. Donc, on va ajouter un coup d'œil. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller regarder rapidement les prix de l'immobilier à l'aise. Alors, déjà, on est plus cher qu'ailleurs. Vous voyez, on est plus cher. On est à 1 327 € du mètre carré en moyenne. Et là, pareil, vous voyez, comme on avait fait l'étude sur Tarbes, on voit qu'on est vert en centre. Et finalement, quand on s'éloigne un petit peu autour, on est un peu plus cher. Donc là, on est à 1 323 € du mètre carré. Donc, notre produit finalement qui est aux alentours de 800 € du mètre carré. Mais bon, ce n'est peut-être pas si déconnant s'il n'y a pas beaucoup de travaux à prévoir. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Ouais, on ne va pas enjouer avec ces photos. Je regarde quand même, mais bon, vous savez que ce n'est pas ce qu'il faut regarder en premier normalement. Qu'est-ce qu'on a ? Maison composée de deux appartements. Là, ça commence mal. Un 620, l'autre 500. Donc, ça veut dire qu'on est à 1 120 €. D'accord ? Sur le principe, on n'est pas trop mal. 1 120 €, 126 000 € en termes de prix. Sauf que je considère que dans l'État, je ne sais pas si c'est loué. En tout cas, un est loué, l'autre est vide. Mais en tout cas, dans l'État, moi, je n'accepterais pas de relouer un produit comme ça. Je trouve qu'en termes de qualité, on ne peut pas proposer ce genre de produit. Donc, il y aura des travaux à prévoir certainement, au moins pour celui du bas. Et celui du bas, il est composé de... Attendez, je regarde. Ah, vous voyez, si on lit bien. Maison composée de deux appartements. À l'étage, un appartement de 88 m² composé de deux chambres, une salle de bain. Et au deuxième étage, un appartement de 47 m². Ah, un garage de 25 m². Donc, il doit y avoir cinq caves et un salle. Donc, en fait, le rez-de-chaussée, ça doit être des caves. Je me disais, c'est bizarre, il doit y avoir un local commercial. Mais non, en fait, le rez-de-chaussée, ça doit être le garage et les caves. Ah, écoutez, je n'aime pas trop ce genre de produit. Voilà, déjà, il n'y a que deux apparts. Je ne suis pas spécialement fan. Je trouve que ça fait beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Et en plus, ce n'est pas des produits qui sont très qualitatifs dans ce qui est proposé. Ça se voit, quoi. Voilà, donc, là, je pense que ça, c'est le tableau électrique, vous voyez, qui ne doit plus être trop aux normes. Et il y aura des travaux à prévoir, certainement aussi au départ de l'autre locataire. On a quand même un appartement qui fait 88 m². Ça, c'est celui du bas. Donc, celui qui est soi-disant loué 500 euros par mois. Donc, 80 m², s'il faut au moins refaire les sols, repeindre, refaire les cuisines, refaire les salles de bain, il y en a au moins pour 30 000 euros. Donc, 30 000 euros, si on rajoute à ce prix-là et qu'on arrive à 150, du coup, ce n'est plus du tout intéressant. Donc, je ne suis pas spécialement fan. D'accord ? Alors, donc, de toute façon, ce n'est pas normal. On ne regarde pas au fur et à mesure. D'accord ? Là, je fais n'importe quoi. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va regarder ? Là, ici, on est à un peu moins de 500 euros du mètre carré. On a un produit qui est à rénover, visiblement. En tout cas, un gros rafraîchissement. Mais au moins, on n'est pas très cher à l'achat. Donc, on va l'ouvrir. Celui-ci, celui-ci, ce soit un produit qui soit prêt à louer. Celui-là, on est à plus de 1 000 euros du mètre carré. Donc, je ne suis pas très fan. En plus, c'est une petite surface. Donc, on ne va pas le regarder. Là, on n'a pas de photo. On va se dire que vu que personne ne va le regarder, nous, on va le faire. Ici, on est à quasiment 2 000 euros du mètre carré. Donc, évidemment, on ne va pas regarder. Là, on est à un peu plus de 1 000 euros du mètre carré. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un ciel bleu. C'est surtout que le bâtiment a l'air sympa. Donc, on va aller jeter un coup d'œil sur le principe. On va en sélectionner. Allez, 3 de plus. Qu'est-ce qu'on a ? Immeuble à l'aise. La façade a l'air correcte. Là, on a un petit immeuble à l'air moins de 100 000 sur le principe. Alors, on va voir. C'est parti. On va commencer à analyser tout ça. Donc, celui-ci, c'était le petit qui faisait 500 euros du mètre carré. Qu'est-ce qu'on a ? Deux types 3, pardon. Un type 2. Torture refaite, prévoir 3 vaux. Ça, je m'en doutais. Ce qui est bien, c'est que la torture a été refaite. Donc, on part sur une base saine. Il n'y aura pas d'infiltration entre le moment où vous visitez et le moment où vous êtes réellement propriétaire. Alors, ainsi que deux pièces au rez-de-chaussée. Ok. Alors. Wow. Putain, la gueule du truc. Wow, la télé. Ils ont arrêté en quelle année ? C'est pas possible, ça en dirait un musée, le truc. Wow, wow, wow. La salle de vin. Je ne sais pas, c'est le lavabo qui est caché dans un placard. Wow. Alors, bon, la structure est peut-être saine, mais il y a tout à refaire, quoi. Il y a clairement tout à refaire. Tous les appartements sont à reprendre entièrement. Donc là, on a, si on fait un ratio rapide, on aura de toute façon, on a deux T3. Donc, je pense qu'on peut compter. Il faudra refaire les lecs. Je ne sais pas, je n'ai pas vu les fenêtres. C'est du simple vitrage, visiblement. Comment je le vois ? En fait, on le voit ici. Si vous regardez bien. Alors, attendez. Je vais revérifier avant de dire une bêtise. Mais on a l'impression, si vous voulez, qu'on voit là, on voit un petit trait. Et là, on voit un petit trait. Ça serait l'encadrement au niveau des fenêtres. Et cette jonction-là, quand on arrive à la voir aussi bien, généralement, c'est que, en fait, il y a un petit peu de vide entre les deux, on va dire. Et que c'est du simple vitrage. Là, on le voit aussi, pareil. On le voit là, au niveau de la Crémone. On peut refaire ce genre de choses sur des doubles vitrages. Ça existe, ça coûte très cher. Donc, c'est assez rare qu'on le fasse. Mais vous voyez, c'est ce petit trait qu'on voit là-haut, là, généralement, qui indique qu'on est en simple vitrage. Donc, il y a tout à refaire. Il faut compter, sans être trop déconnant, honnêtement. Moi, je compte 40 000 € pour les T3. D'accord ? Donc, on est déjà à 80 000. Et le T2, on va compter 30 000 €. Donc, déjà, on est à 110 000 €, plus 106 000 € d'achat. Donc, on est à 216 000 €. On n'a pas d'éléments par rapport au loyer. On va chercher, du coup. On va chercher ce qui peut se faire. Alors, le bon coin. Je me suis trompé de truc. Pourquoi ? Pas avoir de souci. Location. On va regarder ce qui est proposé. On va mettre appartement. On va voir ce qui est proposé pour du type 3, type 2, on va dire. On ne prend pas en compte l'histoire des quartiers pour l'instant. D'accord ? On va juste calculer au mieux. Donc, là, on a des jolis apparts. Donc, du plexe, 620 €. On a deux pièces. Allez, deux pièces à un peu plus de 400, on va dire. Voilà. Hop. Il y a un peu de tout. Allez, on va compter. On va compter 450 pour le T2. OK ? Et 550 pour le T3. Pour les T3. Donc, ça nous fait quoi ? Ça nous fait 1100. C'est ça. 1100 plus 450, ça nous fait 1550. Donc, on est à 1550 € de loyer pour un truc à 216 000. Donc, si on calcule encore une fois la renta. Donc, là, c'est 216 000. On va dire qu'on négocie les frais de notaire. Ce sera plus simple pour le calcul. Mais on va dire qu'on négocie les frais de notaire. Donc, ça nous fait quoi ? Ça nous fait 1550. Hop. On va faire x11. On va considérer qu'on a un mois de loyer qui correspond à la taxe financière. Donc, ça fait 17 000 € à l'année qu'on divise par 216 000. Ce qui nous fait du un peu moins de 8 %. D'accord ? On est à 7,89 % sur un produit comme celui-ci. Ce qui est difficile parce qu'on ne sait pas trop les imprévus qu'on peut avoir sur ce genre de travaux. Parce qu'il y a tout à faire. Il y a tout à faire. La base a l'air saine. Néanmoins, on a quand même tout à recréer et tout à refaire. Alors, ce qu'on peut faire, c'est peut-être qu'il y a la possibilité de créer quelque chose en bas au niveau de ces deux pièces. Peut-être en studio supplémentaire. Mais là, encore une fois, il faut rajouter un billet. Il faut rajouter un compteur. Donc, il faut rajouter éventuellement une place de parking. Ça dépend de la politique de la ville. Donc, moi, ce n'est pas un produit sur lequel j'irai concrètement. Je vais me fermer parce que, sur le principe, je n'y vais pas. Celui-ci, 250 m², 240 000 €. Celui-là, je vous ai dit, en gros, s'il n'y a pas de travaux, c'est OK. Rapport actuel, 2100. Rapport possible, 2500. 4T2 loué 400 € et 1T3 loué 500 € par mois. OK. On va regarder à quoi ça ressemble. L'extérieur, correct. On voit du double vitrage. OK. On n'a rien. On n'a pas d'éléments là-dessus. Ce qu'on sait juste qu'il y en a un qui est en travaux. Alors, on ne sait pas si ça veut dire qu'il y a des travaux à faire ou si ça veut dire qu'ils vont faire les travaux. Difficile à dire. Difficile à dire. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est un produit, malgré tout, qui s'autofinance aujourd'hui par rapport au loyer et qu'il y a un potentiel avec un appartement en plus qui est en travaux. Il faudrait demander les travaux qui sont réalisés exactement. Et on pourrait peut-être imaginer, en face de négo, intégrer quasiment le montant de ces travaux. Il s'agit d'un T2. Donc, on peut avoir peut-être pour 20 000 euros de travaux et intégrer, suivant la quantité de travaux, et intégrer ça dans le prix d'achat. Et on se permettrait d'avoir un truc qui est plutôt pas mal. Parce que si on arrive, vous voyez, à 2 500 euros par mois pour 239, allez, même si on rajoute les frais de notaire, on est quand même bien. D'accord ? Donc, c'est pas mal du tout. On serait au-delà des 10 %. On va faire le calcul, si vous voulez. Imaginons qu'on l'achète 239 000 euros avec les travaux compris. D'accord ? On se débrouille, on achète les travaux. Donc, ça nous ferait un truc à 260 000. 260 000, on est à 2 500. Vous voyez ? 2 500 x 11 divisé par 260. Hop là ! 260 000. Ça nous fait du 10,6. Donc là, on serait pas mal. Là, c'est un produit qui serait intéressant. Et même si on devait avoir 20 000 ou 10 000 euros de travaux, on resterait quand même entre 9,5 et 10 %. Donc, on reste sur un produit qui est plutôt bien. Celui-là, on le conserverait. Celui-ci. Ah ! Un commerce libre avec vitrine. Je ne sais pas quelle est la politique aujourd'hui de la ville et comment se comportent les commerces dans une ville comme Alès. Néanmoins, je suis toujours très méfiant. Donc, j'aurais tendance à dire attention aux locaux commerciaux. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a un local commercial de vide. Un T3 libre. Possibilité de jouer 350 à 380 à charge comprise. Ce qui n'est pas très cher. Et un T2 libre aussi. D'accord. Rentabilité locative à terme. Ok. En même temps, il n'y a rien d'intéressant. Parce qu'au final, vous avez deux apparts à 350. Ça fait 700 euros par mois. Plus un local commercial qu'on n'est pas sûr de louer. Même si on arrive à 1 000 euros par mois pour 139 000. Et j'imagine que si les T3 sont loués ce prix-là, c'est peut-être parce qu'ils sont à refaire. Donc, ça ne m'intéresse pas. Celui-ci où il y avait un beau ciel bleu. Ah, la façade est moins jolie d'ici déjà. Ouais. Ok. Ils ont pris plus le ciel, j'ai l'impression, que le bâtiment en photo. Ah, ça, c'est sympa. Ça, c'est spécial. Très spécial. Hop là. Ok. Je ne sais pas ce que c'est. Parce que c'est tellement ouvert que je ne sais même pas à quoi ça correspond. Là, ça a l'air correct. Pas très lumineux, néanmoins. On voit que les tailles des fenêtres ne sont pas très grandes. Là, c'est correct. Bon, on va lire le truc. À 10 minutes d'alèses. Donc, on n'est pas à l'aise. Un T4 de 100 m² en cours, avec cours et dépendance. Deux T3, dont un de 70, un de 60. Bon état général, libre actuellement. Un terrain, un hangar. 250 000 €. Ça me semble très cher pour ce que c'est. Parce que même si on a un T4, deux T3, en fait, on n'a que trois apparts, si je ne dis pas de bêtises. On n'a que trois apparts. Même si on a 600 € chacun, ça fait trop facile. Ça fait 18, ça fait 1800 € par mois. On ne sera pas assez rentable. En plus, il y aura malgré tout, selon moi, des petits travaux à prévoir. Je ne dis pas que c'est très moche, mais je ne suis pas fan de ce genre de salle de bain. Donc, je vais le mettre de côté. Enfin, je vais l'écarter. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a deux T3. Mais attendez. Un hall des servantes de garage. Deux T3, un garage. Je n'aime pas ce genre de produit. En plus, ils mettent toutes les photos penchées. Ce n'est pas pratique. Ouais, enfin, bon bref. Ils seraient à ce prix-là et déjà rénovés presque, pourquoi pas. Mais là, pour moi, il y a tout à refaire aussi. Là, ça ressemble chez nos grands-parents, clairement. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Alors, j'ai l'impression qu'il n'y a que des immeubles avec deux apparts. Donc, vis-à-vis, vent, immeubles, deux appartements loués. Déjà, on est à 90 000 €. Il y a deux appartements loués. C'est un peu bordel, mais ça va. Oulala. Je ne sais pas ce qu'ils ont dans cette ville, mais... Bon, là, ça ressemble correct, mais je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Bon, ça n'a pas l'air ultra bien entretenu, mais... Mais ça va, même à l'extérieur et tout, c'est correct. Alors, bon, un peu de bazar dans leur truc. Il y a des problèmes d'humidité et d'évacuation des eaux, là. Je ne sais pas trop ce que c'est leur truc. Bon, on ne comprend pas tout. Il faut peut-être poser des questions, savoir au moins combien c'est loué. On ne sait pas quelle taille d'appart. Donc, très difficile vraiment de savoir sur ce genre de choses. Mais il faut toujours faire, justement, le travail que les autres ne veulent pas faire. Donc, si vous voyez que vous n'avez pas trop envie de le faire, il faut y aller, justement. C'est à ce moment-là qu'il faut y aller, parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'amassisseurs qui vont se décourager. Alors, celui-ci, il nous en reste combien ? Il nous en reste encore quatre. Celui-ci, qu'est-ce qu'ils nous disent ? 27 000, 29 000 à l'année avec charges. Bon, on s'en fout des charges. Donc, on est à 27 000 à l'année avec les charges. Tout est loué, visiblement. Écoutez, alors, on va voir juste pour le local commercial. Je vais relire pour le local commercial. Ce n'est pas ultra moderne, mais ça a l'air plutôt propre. La passade est correcte. Est-ce qu'on a un local commercial ? C'est bizarre, je ne le vois pas, alors que là, on a l'impression qu'il y en a un, quand même. Je ne sais pas, soit ils l'ont transformé en logement, ce qui est possible, mais c'est étrange. Bon, ce n'est pas dégueu. Ce n'est pas dégueu, avec un peu de négo, pourquoi pas, clairement. Ici, c'est notre fameux urgence. C'était la première annonce que je ne regarde que maintenant, au final. Composé de trois appartements, un local commercial. Le local commercial était loué 300 euros. Donc, il est libre. Donc, encore une fois, je dis warning. Là, on est à 270, 330, 330. D'accord ? Donc, en gros, on est à 1 000 balles. 1 000 balles, 1 300 euros pour 139 000. Sur le papier, ça n'a pas l'air trop mal. Néanmoins, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Prix négociable. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. La photo, elle est vachement intéressante. Le local commercial est propre, en soi. Donc, ça, c'est plutôt un point positif. Point positif, point négatif. Il n'est pas très lumineux, parce qu'en fait, il n'y a qu'une seule façade et il est tout en long, tout en profondeur. L'arrière, le toit est clean. Là, on a une toiture, visiblement, qui est en amiante. En tout cas, en fibro-ciment. Mais si elle n'est pas abîmée, ce n'est pas très grave. Voilà, ça peut faire même des fois la différence avec les autres investisseurs qui auront peur. Là, écoutez, on est plutôt propre. Ce n'est pas dingue, mais c'est plutôt propre. Étonnamment, je pensais que ça allait être pire que ça. On a la clean, visiblement. Écoutez, visiblement, ce n'est pas si mal que ça. La chaudière n'a pas l'air très récente, par contre. Mais on est en chauffage au gaz. Il n'y a que le local commercial sur lequel il y a une interrogation. Mais peut-être qu'en négociant, on arriverait à réduire totalement ce risque en ne le prenant pas en compte ou en le considérant simplement comme un bonus. Alors celui-là, c'est le même, je crois. Ah, si je ne dis pas de bêtises. Non, attends, c'est le même que celui-ci. C'est ça, hein ? Ouais, 274, 260. Donc, on va plutôt le fermer, celui-là. On va voir s'il y a des éléments complémentaires. Qu'est-ce qu'on avait dit, là ? Est-ce qu'il y avait des éléments ? Oh, il y avait quand même pas mal d'infos. Donc, c'était bon, je crois. Ok. Et là, écoute, on est fini. On a fini, nickel. Écoutez, finalement, on a repéré un, deux, trois, quatre produits. Quatre produits, ce qui est plutôt pas mal. Ce qui est plutôt pas mal en 15 minutes. Voilà, finalement, il y a des produits qui sont plutôt intéressants. Alors, on n'a pas le temps d'aller étudier plus loin la ville en elle-même, les quartiers, les localisations. Mais déjà, ça vous donne une idée de ce qu'on peut trouver en termes de rentabilité dans ces villes-là. Et c'est plutôt intéressant. C'est vrai que je n'ai jamais visité, jamais eu l'occasion d'aller en visite sur ce secteur-là. Mais il semblerait qu'on ait des choses très intéressantes. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas à mettre votre pouce bleu et mettre un petit commentaire. On va quand même nous le dire, qu'on le sache. Parce qu'un pouce bleu, c'est bien. Mais un commentaire, c'est un petit peu mieux. Et surtout, je vous rappelle des infos concernant le programme Chasseur Imo, qui est un programme qui consiste à un live par semaine d'une heure dans lequel je partage mon écran. Je vous montre comment je fais pour chercher. Et on va, bien sûr, beaucoup plus loin que là. C'est-à-dire qu'on va analyser la ville, analyser plus en détail le produit, faire plus de calculs sur les cash flows, sur toutes ces choses-là. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonne recherche sur le bon coin. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, ciao !